Bonjour, c'est Justin et aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre petit cours de chant par correspondance. Dans la première vidéo, nous avons appris à utiliser notre corps pour chanter et nous avons aussi appris à placer notre voix. Bref, rappel, mais je vous invite de toute façon à reconsulter la première vidéo, au niveau du corps, il ne faut pas être raide. Donc chanter debout, ça c'est très très bien et surtout ne pas hésiter à se balancer, à bouger, à marcher en chantant. C'est très très bien parce que ça mobilise en fait toute la musculature et ça nous soutient, ça nous aide à mieux chanter. Ensuite, la deuxième saule c'était ne pas forcer, ne jamais forcer sur la voix. Et d'ailleurs tout ce que je vous dis, ça concerne le chant, mais en fait ça concerne aussi la voix parlée. Donc vous pouvez appliquer ça, surtout si vous avez tendance à fatiguer un petit peu votre voix, si vous avez tendance parfois à avoir la voix cassée. Savoir bien chanter, c'est aussi savoir bien parler. Donc à défaut de chanter, vous pouvez quand même appliquer ces principes dans votre vie quotidienne pour parler. Mais vous pouvez aussi chanter, c'est encore mieux. Voilà, la deuxième chose, donc après l'attitude du corps, c'était le placement de la voix. Et nous avions dit que donc, pour bien placer sa voix, il y a ces trois sons. Et aussi, vous pouvez chanter des mélodies que vous aimez bien en utilisant un des trois, parce que ces sons inconsciemment connectent correctement le haut et le bas. C'est-à-dire, le haut c'est l'émetteur, le haut parleur, le bas c'est la soufflerie, si vous voulez. Donc voilà. Ensuite, une deuxième chose, c'était, nous chantons de façon que j'appellerais aristocratique. Pourquoi ? Parce que nous ne chantons pas avec une petite voix comme ça, même si nous ne forçons pas. Mais vous chantez avec une grande voix. Voilà. Et pour ça d'ailleurs, il est bon de projeter la voix. Il est bon d'ailleurs, non, il est indispensable de projeter la voix. Projeter la voix, ce n'est pas un acte violent, ça veut juste dire avec les yeux. Vous regardez un point, l'autre bout de la pièce, quelqu'un qui est, quelqu'un, enfin je ne sais pas, ou de l'autre côté de la rue, et vous chantez pour cette personne, ou pour ce panneau, cette fenêtre, ou n'importe quoi que vous regardez. Parce que, évidemment, lorsque vous vous adressez à quelqu'un qui est à 30 mètres, vous allez parler comme ça ! Mais si par contre, vous vous adressez à votre voisine ou voisin, vous allez dire, hey, ça va ? Avec une petite voix douce. C'est inconscient. Et donc, c'est pareil, pour chanter, il nous faut vraiment la monopolisation de tout notre appareil vocal et de nos ressources. Et c'est pour ça qu'on projette la voix en regardant un point qui est un petit peu éloigné. Voilà. C'est des choses toutes bêtes, mais si vous les appliquez de façon inconsciente, vous allez beaucoup mieux placer votre voix, et donc mieux chanter. Ok ? Et donc, aujourd'hui, nous allons d'abord, vous et moi, chanter un petit quelque chose, pour commencer. Donc, ce n'est pas optionnel, vous qui êtes devant votre écran, vous allez donc chanter avec moi à la Clairefontaine. Voilà. Sans trop réfléchir, sans réfléchir du tout, même. Voilà un do. La chanson commence. Vous voyez, c'est bon. C'est mon synthé lorsque j'oublie les termes qui fait ça. Et donc, vous voyez, nous avons chanté très très simplement. Et maintenant, nous allons juste améliorer trois petites choses, mais qui vont changer beaucoup, et qui coulent d'ailleurs de source. D'abord, il faut bien respirer. Comment est-ce qu'on respire en chant ? Eh bien, on ne respire surtout pas comme ça. C'est le ventre, on ouvre la bouche, et on laisse l'air rentrer naturellement, et on laisse le ventre se gonfler naturellement. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, j'ouvre la bouche, comme si j'avais passé une minute sous l'eau, et quand j'ouvre, je fais « Ah ! », c'est naturel. C'est juste, on ouvre un petit peu la bouche, le corps est relâché, on n'est pas coqué, on ne rentre pas le ventre, et donc, l'air rentre. Voilà. C'est quelque chose qui est un petit peu dur à comprendre de temps en temps, essayez. Mais en tout cas, pour respirer, donc c'est très très important, il faut respirer avant chaque phrase vocale. Voilà. Ce que je n'ai pas fait. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut ouvrir la bouche, il faut articuler en exagérant, c'est très 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 important. Donc, ce n'est pas « À la claire fontaine, m'en allant promener », c'est « À la claire fontaine, m'en allant promener ». C'est comme ça. Et ensuite, le troisième petit principe, donc, la respiration, très très important, très 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 important. Le deuxième, ouvrir grand la bouche, articuler clairement, et la dernière chose, en fait, c'est très très proche, il faut « À la claire fontaine, m'en allant promener ». Il faut de la volonté. Tout ça, ce sont des choses, la projection, le texte, l'articulation, c'est des choses qui se rejoignent toutes, en fait. Voilà. Donc ça, c'était les petits trucs, je les résume, mais après, nous rechantons ensemble. Premièrement, qu'est-ce que c'était ? Est-ce que vous vous en rappelez ? Premièrement, c'était la respiration. Donc, nous respirons juste en ouvrant la bouche avant chaque phrase. Je vais très exagérer, et vous le verrez avec mon signe, lorsque nous allons chanter ensemble. Deuxièmement, c'était articuler le texte, le texte, le texte. Et enfin, troisièmement, c'était en même temps, il faut que ce soit incisif. Le texte fend l'air, on est dynamique, on ne chante pas en soi, on projette l'air, et pour ça, il faut vraiment que le texte fende l'air. Bon, très bien. Eh bien, je vous invite à rechanter, non pas une fois, mais deux fois de suite à la Clairefontaine avec moi, en faisant un petit pas de soin à ses principes, en respirant avec moi, et ensuite à leur chanter chez vous, en projetant le texte, et en vous laissant aller. En devenant la diva que vous avez toujours rêvé de devenir. Ok ? Allez, on y va. Je vous redonne un do, je nous donne un do, parce que je le fais avec vous. On reconnecte. Voilà. Un, trois, quatre. À la claire fontaine, m'allant promenée, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais, je ne t'oublierai. Encore une fois, on respire. À la claire fontaine, m'allant promenée, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais, je ne t'oublierai. Voilà. Ok ? Bon. Eh bien, regardez donc de nouveau la première vidéo. Et celle-ci, et normalement, vous aurez vraiment de bons éléments pour bien chanter, et je le rappelle, pour bien parler. Donc, n'hésitez pas, le chant a beaucoup, 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 beaucoup de bienfaits. Et donc, chantons. À très bientôt.